hey yo salut tout le monde c'est l'heure tu m'as alors aujourd'hui nouvelle vidéo on va faire l'essai d'une petite 125 prêté par pauline donc vous savez pauline avec son papa c'est un petit peu mon deuxième concessionnaire on va pas m'avait prêté la roquette 3 la zzr 1400 et la pauline vient me prêter sa petite aprivia rs 125 donc voilà une belle sonorité donc on va aller voir ensemble dans ce test qu'est ce que vaut cette petite 125 alors il faut savoir qu'on est sur la version 2012 qui développe 15 chevaux alors physiquement parlant je trouve que c'est une très jolie moto vraiment extérieurement parlant franchement là dessus aprilia chapeau avec la grec ledef ça fait partie de mon coup de coeur en termes de tête de 125 en typé sportive après faut savoir que cette moto là est très jolie italienne mais a aussi pas mal de petits défauts bon ça fait le charme des italiennes mais c'est quand même des choses qu'il faut prendre en compte quand tu veux essayer ce type de moto là ou du moins partir sur l'achat alors premièrement on va parler de la position de conduite moi je suis un mètre 90 103 kg bon bébé qui aime manger comme il faut bah là dessus je suis relativement bien installé j'ai pas les jambes trop recroquebillées on va dire qu'elle est typée sportive mais finalement on a pour la reprise en trois c'est fatal et ça va le faire donc ça va pas le faire donc sur cette moto là il faut savoir qu'on a à peu près à la position de conduite que des grès d est sur 25 on vous donne un petit peu les bails à roux allez alors pour savoir qu'elle rupte assez vite cette moto a vraiment tendance à vibrer énormément on va dire dans les calquiers dans les fesses je trouve à 7000 tours à peu près 7000 tours au dessus et en dessous ça va et à 7000 tours on a vraiment une impression de vibration dans les calepattes le fait que mine de rien même si les portions avant et arrière ne sont pas réglables je trouve que ça reste correct quand on lui met un gros bébé dessus après question freinage on va essayer ça fraisant en frein arrière ouais ça va je trouve par contre la boîte de vitesses un peu accrocheuse enfin on sent réellement qu'on passe des rapports parce qu'on va faire un clac 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 dans le pied on sent réellement sous 7000 tours la moto n'a absolument rien ça va faire 7500 à peu près que réellement la moto commence à avancer on va dire par contre les pneus qui sont dessus ils m'ont dit apparemment c'est la marque ça va en fait ça va pas trop parce que c'est les pneus d'origine et soit c'est dur le feeling est moyen par contre niveau freinage on est sur du radial alors quelque chose d'assez incroyable d'ailleurs sur ce type de moto là du radial les gars sur la 125 du radial voilà on s'arrête alors par contre il ya un truc qui est vraiment stylé c'est qu'on est réellement sur de l'italien et l'italien si tu n'as pas de bruit chelou c'est que c'est pas une ritalienne pourquoi un génial donc petite dédicace 1 à rossi bien entendu ma petite popo allez hop on va mettre ici spécial rossi et voici donc la petite rs4 donc 125 de chez aprilia comme je vous dis physiquement parlant c'est une très jolie moto très bien réussi esthétiquement parlant on dirait une mini rsv4 pocket réellement quand on la voit elle est non elle a vraiment de la gueule alors cette petite moto il ya eu plusieurs petites choses de fait premièrement au niveau des liserés à l'avant et à l'arrière c'était rajouté par pauline ensuite vous avez au niveau d'ici voyez les sortes de petites arrêtes que vous avez là et là de base avait une sorte de sel et elle m'a dit le duo on l'oublie c'est impossible ça fait super mal aux fesses de base des calepiers viennent se prendre ici et sort ici et là de base avait une grosse elle ici sauf qu'elle a enlevé elle a enlevé les calepiers arrière elle est venue mettre le petit capot de sel un peu typé carbone voyez la petite c'est un peu typé carbone j'aime beaucoup ensuite sur cette moto vous avez alors le pot d'échappement qui est ici alors il est très chelou moi je trouve votre main vous avez la cartouche qui est cachée sous le savon dessous vous avez le grand tube qui sort sur le côté ça fait je sais pas il ya un truc qui est un petit peu bizarre mais voilà ça c'est la ligne arrow avec chicane sinon à l'avant comme je l'expliquais on est sur du mono disque avant en radial alors ça freine la moto c'est pas ouf 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 je trouve que les yzf 125 freine plus fort à plus de mordant on va dire mais voilà contre l'arrière je trouve que c'est l'arrière on va dire le plus joli de toutes les 125 que j'ai vu qui reprend vraiment les codes un peu les rsv4 le la plaque phare le support de plaques ainsi que les clignotants à l'arrière ont été changés et vous voyez quand on la regarde comme ça dans cette ligne là c'est vraiment très 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 joli comme moto le réservoir fait 14 10 5 elle fait à peu près 350 kilomètres avec faut savoir que les grézé des 125 elle fait 350 kilomètres au minimum donc elle consomme moins et elle a aussi moins de réservoir aussi donc finalement la consommation est un petit peu mieux sur la gamme garde bois avant type et carbone voyez après il ya racing oh ça c'est le breguet atlantique ça dédicace aux marins les gars les rétroviseurs eux sont d'origine elle n'a pas mis de bulles noires à l'acheter à peu près je crois 2500 euros moi les petites modifications j'aurais peut-être terminé ça aurait été de faire le lèche roue arrière carbone petite bulle noire et vous qu'est ce que vous en pensez cette petite cette petite aprilia rs4 alors passons au petit compteur donc ce compteur comment est-ce qu'il fonctionne alors j'ai pris l'appareil photo à la main parce que c'est un peu compliqué avec le trépied pour bien voir cette moto vous avez le contour qui va à gauche donc de 0 jusqu'à 13000 la moto rupte jusqu'à 11000 tours va pas beaucoup plus haut alors peut-être qu'après je suis bridé dans les tours par rapport à la cartographie je ne sais pas mais en tout cas vers 11000 tours ça rupte ensuite vous allez avoir plusieurs petits voyants le voyant abs le voyant huile voyant témoin de réserve vous n'avez pas de gestion vous avez qu'un témoin de réserve sur cette moto là vous avez un voyant clignotant un voyant plein phare le voyant neutre ensuite sur l'ordinateur de bord à droite c'est relativement simple on va dire les kilométrages en haut à droite vous allez avoir trois possibilités comment dire dans l'ordinateur de bord vous allez avoir donc l'odo la moto à 9491 km trip 1 trip 2 la vitesse max 124 pour le moment temps que vous avez une jauge de température à droite c'est tout ce que vous avez sur cette moto là par contre ce que je trouve un petit peu bizarre ça se voit pas à l'écran mais sur la droite ici on voit le sorte de négatif du fait qu'on peut venir mettre une jauge à essence alors est ce que c'est le même compteur qu'ils utilisent sur d'autres aprilia je n'ai plus de souvenirs mais j'ai l'impression qu'on peut le rajouter enfin je sais pas c'est bizarre mais on voit en fait quand même qu'on peut mettre une jauge d'essence sinon pour le compteur voilà c'est vraiment un compteur tout bête il n'y a pas grand chose d'intéressant dessus mis à part le compte tour et la vitesse en gros vous n'allez pas avoir beaucoup plus d'options sur cette moto là oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501